60e minute de jeu, Ziezierski et Adrian Mati sont au coude à coude. Le contact est vif, le Polonais s'énerve sans frapper le joueur humain. Carton rouge de l'arbitre polonais, la rencontre bascule et les Bastiais doivent sauver les meubles. La grosse colère de Laurent Cazenov et de ses camarades, à ce niveau de la compétition de telles erreurs ne sont pas permises. C'est sûr qu'ils nous mettent en porte à faux, parce qu'on avait le match bien en main, on aurait pu le marquer, et puis il a fallu qu'on joue à 10 pour qu'ils marquent. Un but sur un coup de chance. Le but de Ribes le voici, les Roumains l'emportent. Une mauvaise histoire polonaise qui avait pourtant bien commencé à Bucarest. Les 400 supporters corse étaient presque aussi bruyants que les 25 000 Roumains. Dès les premières minutes, Durand affirme les ambitions de Bastia. Il détourne de belle manière ce puissant tir de récente. Peu à peu, les Corses prennent l'ascendant sur le Stawa en se créant occasion sur occasion, sans pouvoir les exploiter. La maîtrise du ballon au sein du terrain est basse tièze, c'est la clé du match, mais une fois de plus, l'attaque est restée muette. Très rumouant devant, Wilfried Goel ne peut appuyer cette tête, détournée par Ritli. Et puis encore, cette action est subie de Syljac, refusé pour un hors-jeu après un superbe contre mené par Jean-Jacques Edamé. 25e minute, seul devant Ritli, Goel ne peut exploiter cette ouverture de Swiezierski. 40e minute, Syljac oublie Goel complètement démarqué dans la surface roumaine. Le mauvais choix, il tente un lob qui passe au-dessus. Je crois qu'on peut avoir des regrets, parce que je pense qu'on aurait pu marquer, on aurait pu marquer au moins un but, voire deux. Malheureusement, c'est nous qui avons pris un but, et puis surtout, on a fini le match à 10. C'est ce qui a fait que, malheureusement, on a perdu ce soir. On connaît le scénario de la 2e mi-temps, l'expulsion de Swiezierski, le but roumain sur ce coup de pied arrêté, et les Bastiais qui ont poursuivi leur festival d'occasion perdu. 13 au total, aucune n'a été décisive. La preuve par 13, que l'attaque Bastiais manque d'efficacité, ce qui a bien arrangé les affaires de l'entraîneur roumain. Oui, c'était un match difficile, parce que Bastia a joué très très bien dans cette soirée. Nous avons perdu quelques occasions, la même chose avec Bastia. C'est une évidence, les Bastiais se sont battus tout seuls. Le 4 novembre, à Florian, il faudra avoir un peu plus d'imagination devant pour éliminer l'équipe roumaine. Je dirais au passage que, petit à petit, on sait trop de terrain au championnat à cause de toutes les expulsions et tous les suspens du Conin. Et ce soir, en Coupe d'Europe aussi, je pense qu'on avait le match en main. Je pense qu'au minimum, il fallait faire le partage des points, et malheureusement, on repart avec une défaite. Et il faut savoir maîtriser un petit peu, il faut savoir se maîtriser surtout. Et ça, je pense que c'est le haut niveau. Autre problème, on compte 13 occasions de Bastia, 13 occasions de but. Bon, ben, qu'est-ce que je vous dise, moi ? Je savais qu'il y avait la place pour marquer des buts. Je dirais que j'en veux par mes attaquants, parce que ce soir, ils ont fait un boulot énorme. Mais il faut persévérer, il faut continuer à travailler, et puis on va essayer d'aller de l'avant. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? En secret des occasions, on est bien en place, on a la maîtrise du jeu, on n'est pas souvent en danger, sauf sur des coups de pierre été. Bon, on a perdu 1 à 0, heureusement qu'il reste 80 minutes pour se racheter, mais je dirais qu'il faudra tout faire pour se qualifier, parce qu'autrement, on risque d'avoir beaucoup de regrets. Bon, on a perdu 1 à 0, heureusement qu'il y a 2 à 0.